Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Des centaines de militants en liesse et à l'intérieur du palais des congrès de l'hôtel Ivoire, 1600 participants, l'Assemblée Constitutive des Oufouettistes s'est tenue ce lundi à Abidjan, mais sans Henri Conan Bédier ni Guillaume Soro, le RHDP. Une coalition en place de se transformer en un parti unifié, volonté de longue date du président de la République Alassane Ouattara. Puis la Tunisie, face à la faiblesse de ses capacités énergétiques, l'Algérie et le Maroc s'engagent à lui apporter le rapu de 100 à 300 mégawatts d'électricité. Le Rwanda qui se lance dans le covoiturage, une initiative soutenue par le célèbre constructeur allemand Volkswagen, une étape de plus pour le gouvernement rwandais, dans son souhait de réduire ses importations de véhicules en provenance d'Asie. Depuis la formation la semaine dernière du nouveau gouvernement largement favorable au RDR, le climat est devenu encore plus morose entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier, président du PDCI. La rupture est-elle consommée avec le RHDP ? L'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenu à Abidjan. Première étape donc avant la formation officielle du RHDP, dans lequel vont se dissoudre tous les partis de la coalition au pouvoir avant la présidentielle de 2020. Reportage Olivier Collin. Mobilisation des grands jours pour l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié. Le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, s'est transformé ce 16 juillet de groupement politique en Parti unifié. Le Rassemblement des républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Parti ivoirien des travailleurs, le Mouvement des forces d'avenir et l'Union pour la Côte d'Ivoire constituent désormais le Parti unifié. Seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, manque à l'appel. Mais le chef de l'État à l'Assemblée à Tarra garde espoir que le PDCI prenne sa place dans le Parti unifié. Nous devons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Nouveau-Foué-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Pour les responsables du nouveau Parti unifié RHDP, le discours du chef de l'État met la Côte d'Ivoire sur le chemin de la cohésion et du progrès. Ce RHDP nouveau est un parti qui va donc redonner à la Côte d'Ivoire qui a retrouvé son lus d'antan, mais surtout cette Côte d'Ivoire conquérante, rassemblée, forte de sa diversité. C'est donc le premier parti qui va immortaliser le père de l'indépendance. A noter que plusieurs ministres et cadres du PDCI, membres du mouvement Sur les traces de Fouboigny, ont participé à l'Assemblée générale. Le président Ouattara a également annoncé qu'il travaillerait avec le président du PDCI, Henri Connambédier, à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. À l'Algérie, le Maroc s'engage à approvisionner la Tunisie en électricité. Il s'agit pour les deux pays de fournir une capacité supplémentaire de 200 à 300 mégawatts, de quoi permettre à leurs voisins de faire face aux besoins accrus en électricité, surtout en cette période d'été. La Tunisie recevra une capacité additionnelle d'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc pour faire face aux pics de consommation durant l'été 2018. Les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques du Maroc et de l'Algérie se sont accordées pour répondre à la demande croissante de la Tunisie en énergie électrique. Cet accord a été conclu vendredi 13 juillet en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 mégawatts par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en énergie. L'électricité fournie par l'Algérie et le Maroc à la Tunisie servira uniquement au fonctionnement de la climatisation qui pourra atteindre 4000 mégawatts selon les estimations, un pic de consommation qui s'explique par une hausse des températures et une augmentation de la fréquentation touristique avec près de 8 millions de visiteurs attendus en Tunisie pour la période estivale 2018. L'Afrique est obligée d'aller vers la coopération sud-sud. Il est très important que les pays africains commencent à regarder autour d'eux comment on peut faire pour envoyer de l'électricité pendant les heures qui ne sont pas des heures de pointe. Les capacités énergétiques de l'Algérie et du Maroc leur permettent de procéder aux exportations d'électricité. Après la Tunisie, un partenariat similaire en fourniture d'électricité pourrait bientôt s'appliquer envers la Libye. Les constructeurs automobiles à l'assaut du marché africain, les groupes automobiles franchissent de plus en plus le pas d'une implantation industrielle. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est où Volkswagen est en progressivement sa présence. Au Rwanda, par exemple, le constructeur allemand qui a lancé la première voiture Made in Rwanda introduit désormais le service de covoiturage. Reportage Fraternonda Kaïsienga. Le programme de covoiturage et de partage de voitures au Rwanda a été conçu par le fabricant automobile allemand Volkswagen comme une solution aux problèmes de transport à Kigali, la capitale rwandaise. Ce programme a été révélé lors du lancement de la première voiture assemblée au Rwanda vers la fin du mois de juin 2018. Le premier service dans ce programme sera le partage de voitures pour les entreprises, les institutions publiques et privées et les organisations non gouvernementales. On va commencer avec 40 voitures pour atteindre 140 par après. Nous comptons également introduire le service de covoiturage avec une flotte de 150 voitures. En 2019, nous allons lancer le covoiturage public. Le programme sera géré à partir d'une application mobile qui a été développée par une start-up locale, Osamiti Lab. Le modèle pourra s'exporter vers d'autres pays africains s'il s'avère efficace selon ses concepteurs car il compte parmi les premiers essais sur le continent. La triste réalité est que tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'acheter une voiture et si c'était possible, il y aurait de l'encombrement sur nos routes. Un autre constat est que selon les statistiques, une voiture est garée à 80% pendant sa durée de vie. Alors l'idée de ce système est de donner la chance à tout le monde d'avoir une voiture au moment opportun. Et c'est plus abordable car c'est payable par rapport au temps utilisé. Après avoir utilisé le véhicule, l'utilisateur devra le garer à un parking désigné pour servir l'utilisateur suivant. Avec ce programme, le Rwanda entend aussi diminuer le nombre de voitures d'occasion importée selon les autorités rwandaises. Et on vous emmène à présent à la découverte ou à la redécouverte de l'un des sites les plus emblématiques de la capitale égyptienne. Il s'agit du musée zoologique du Caire au cœur du zoo de Gizeh, le plus grand d'Egypte. Il renferme des squelettes d'animaux rares, mais aussi ceux, vous allez le voir, d'espèces éteintes. Les animaux disparus reprennent vie au musée zoologique du Caire. Mammifères, reptiles, oiseaux ou encore insectes, toutes les espèces rares et parfois même éteintes au début du XXe siècle ont été conservées dans ce musée. Un morceau d'histoire gardée intacte grâce au processus délicat et méticuleux de l'empaillage. Il y a des parties de la collection qui sont exposées seulement dans ce musée et nulle part ailleurs. Le nombre d'objets momifiés dans ce musée est inégalé dans tout autre musée que ce soit en Afrique ou dans les régions arabes ou au Moyen-Orient. L'avantage qu'ont les animaux momifiés dans ce musée est qu'ils sont morts entre 1910 et 1920. Les animaux étaient déjà dans le zoo et ce zoo est le plus vieux qui soit dans cette région et le deuxième plus ancien au monde. La vaste collection d'antiquités que propose ce musée et ceux qui lui donnent sont cachés. Plus de 160 000 objets sont exposés dans cet établissement ouvert depuis le début des années 1900 où sont conservés les animaux rares provenant du zoo historique de Gizé. Je suis venu au zoo chaque année, plusieurs fois depuis que j'étais enfant, mais c'est la première fois que je visite ce musée. J'étais curieux, je le voyais de l'extérieur et je n'avais presque aucun aperçu sur l'importance de ce qu'il y avait à l'intérieur. Comptez parmi les plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité. Le musée égyptien du Caire est le seul en Afrique à proposer une telle collection historique. Plus de 100 millions de personnes l'ont déjà visité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. C'est dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !